Je voulais un système qui produit avec jeunes qui, beaucoup à part, affronte tout bon défi du 21e siècle. Le dernier scolet, il peut préparer une base solide chez laquelle nous construire tout l'apprentissage futur de nos jeunes. Chaque enfant est net potentiel et c'est le devoir du système de permettre à ce que l'apprenant, le jeune, puisse développer tout ce potentiel. Le système, pour permettre aussi, donne une garantie qui est un apprentissage équitable pour tous, pour que tous nos jeunes enfants atteignent un niveau de réussite élevé. Pour qu'il nous assure le développement logistique intégral de l'enfant, le curriculum doit être revu et le curriculum est en train d'être revu et on a presque terminé. Le curriculum doit répondre aux besoins en matière d'apprentissage de tous les apprenants. Mais quand on parle du système éducatif, la réforme qui peut accompagner le système éducatif, nous vais prendre du pré-scolaire pour monter, pour arriver jusqu'au tertiaire. Nous pouvons dire que les premières semaines après l'entrée dans le primaire, le professeur de la classe observe l'enfant, suit l'enfant, quitter si l'enfant est non identifié par les enfants, qu'il a un certain problème d'apprentissage. Et c'est là que le remédiaire unique entre en jeu, les jeunes qui ont été formés pour cela, prennent en charge l'enfant, suivent les enfants-là, et de lits pour réintégrer dans le système, pour assurer qu'ils suivent, qu'ils dans le système, qu'ils continuent avec les systèmes. Ça nous demande la réforme de la formation initiale des maîtres, des professeurs, des leaders des écoles. La relévabilité, c'est l'accountabilité de l'école pour assurer qu'ils ont qualité à jour l'autre, pour assurer que les enfants peuvent faire ce qu'ils ont fait, que l'apprentissage se fait comme il se doit, et il y a aussi de gros travail qui se fait pour revoir le rôle de l'inspection et de la supervision dans les écoles. Après deux années de pré-scolaire, vous entrez dans le cycle primaire. Quand on parle de 9 years of basic education, 6 years in primary, followed by 3 years in the secondary schools. So on appelle the lower secondary, because these are the 1st years in the secondary school. Grades 1-6 basic primary in primary schools, followed by grades 7-9 in the lower secondary, in the regional secondary schools, and this will then be followed by the grades 10-13, which will be held in the upper secondary and the academies. Les deux années de pré-primaires, early childhood education, followed by the basic 9 years of schooling, c'est-à-dire 6 années de basic à l'école primaire, 3 années qui suit à l'école secondaire où l'enfant est admis. Par la suite, l'enfant peut rester dans son collège et continuer ou choisir d'aller dans les academies et continuer ou même choisir d'aller dans le vocational et continuer. Après le vocational, vous avez les polytechniques, c'est-à-dire ceux qui terminent leur formation professionnelle, vocational, vocational training dans les vocational schools, peuvent opter pour aller dans les polytechniques. Et ceux, par la suite, vous allez voir aussi que les élèves qui terminent leur forum 5 peuvent aussi choisir pour aller dans les polytechniques ou même ceux qui ont terminé leur HSC peuvent aussi choisir pour continuer dans les polytechniques. Après les polytechniques ou l'HSC, que ce soit des academies ou des seconde bus course, les élèves peuvent par la suite entrer dans le tertiaire. Les élèves du premier vocational, après la fin des jeunes courses, peuvent entrer dans les polytechniques et par la suite continuer pour le tertiaire s'ils le choisissent. C.P. va être remplacé par le Primary School Achievement Certificate à la fin de grade 6. Enfin, le cycle primaire, les enfants prennent part à une évaluation dans les matières définies comme core ou non-core. L'évaluation des matières core se fera à travers des épreuves écrites. L'évaluation des matières non-core sera basée sur l'appréciation du travail de classe de l'élève. C'est-à-dire, ces enfants-là, dans l'école, comment on est bien progressé, le professeur pour suivre, pour guéter qui se banne attainment, qui se banne acquis. Le school-based assessment, qui sera bien sûr introduit en état, il y aura aussi la MES qui agira comme modérateur et la MES qui préparera un outil d'évaluation. Les non-core subjects seront considérés dans la certification, c'est-à-dire menant à la certification, de modular approach. Certains thèmes seront évalués à la fin de la cinquième et certains thèmes seront évalués à la fin de la sixième. En sixième, il y aura les modules de science et histoire-géo qui vont être pris à la fin du second trimestre. Les examens d'anglais, français, math et langue asiatique, créole, mauricien et arabe, ils vont le faire à la fin de la matrice. Les examens qu'on prendra en fin du cinquième, nous espérons pouvoir le faire à la longue, in high-city-based. L'admission dans les écoles secondaires pour faire une base régionale. Quels sont les critères qui nous ont adoptés ? Le choix parental, le grading global acquis au Primary School Achievement Certificate, la proximité entre lieux de résidence et l'école secondaire régionale. Les quatre zones éducatives seront maintenues. Les star schools, à partir de janvier 2018, ne vont pas admettre des élèves en grade 7. La finière privac ne sera plus là. Les professeurs qui sont engagés dans le système, se voulent toujours là. Les enfants qui n'ont pas encore pu atteindre le niveau voulu, mais elles deviennent une classe spéciale de chaque école secondaire. Et ce n'est pas une classe qui peut être un nombre plus petit qu'il y a des autres classes, dans le sens que c'est une classe qui reste d'à peu près une vingtaine d'élèves. Le National Certificate of Education se fait à la fin du cycle du grade 9. Anglais, mathématiques, français, qui est obligatoire, plus quatre matières optionnelles des filières suivantes. Ça peut permettre promotion des élèves du grade 9 to grade 10. Ça peut permettre l'orientation vers les filières générales, c'est-à-dire régulaires, ou techniques. Le National Certificate of Education pour permettre l'admission dans les académiques. Onze collèges nationaux vont être convertis en académiques. Qu'est-ce qu'un élève peut faire après le grade 9 ? Les élèves-là ont trois choix. Ils sont capables de choisir de continuer dans l'établissement scolaire Côte-Litier-Brette jusqu'à 506. Ils sont capables de poursuivre ce parcours scolaire dans les académiques. Ils sont capables de choisir pour faire une formation professionnelle dans une institution spécialisée, à savoir une vocational school, qui bien sûr peut doter de mon équipement et de mon facilité technologique de pointe. Vous pouvez aussi revoir tout ce qui s'appelle TIBEC, Technical and Vocational Education and Training. À la fin de la Forme 5, vous ne pouvez pas prendre un diplôme, un SC General ou un SC Technical. Dans l'académie, vous pouvez vivre un centre d'excellence spécialisée, c'est-à-dire, vous vous spécialisez dans deux ou trois filières, comme les sciences, l'informatique. Et l'admission dans les académies se fera au niveau national. Vous pouvez prendre la mixité. Chaque zone peut doter d'un polytechnique. Un polytechnique peut offrir un programme qui peut amener jusqu'à un diplôme. Et suite à l'obtention d'un diplôme, les élèves qui finalent la polytechnique, vous pouvez mettre toujours la possibilité de continuer cette étude tertiaire. Bourse nationale, il faut maintenir sur les bourses-là. Mais nous devine avec, avec additional scholarships, 16 bourses d'études, 4 par zone, dans les filières suivantes. Science, sciences humaines, études techniques et business. 4 bourses additionnelles par zone, exclusivement pour une école régionale. Nous prenons cette fois-ci 4 bourses for the technical education. Mais ces 4 bourses-là seront sur une base nationale. 4 bourses octroyées pour les diplômes de l'institut polytechnique. The primary school achievement certificate pour être conduit en 2017. Dans le collège national, ou converti en académie, et à partir de janvier 2018, pas pour admettre les élèves en brin 7. Le National Certificate of Education pour être conduit en 2020. C'est-à-dire à la fin des 6 premières années, toujours prenez l'examen national. Prenez l'évaluation de l'élève qui vous permet de réaliser qui va être acquis. Prenez bien sûr, prenez l'évaluation. Qui, le côté stress, le côté, on a dit cauchemar pour enfants, est-ce que ça stresse là? Il est-vous toujours là? Nous voulons vivre avec un système qui nous permet les enfants d'épargner. C'est-à-dire, prenez beaucoup d'autres sujets qui pour intégrer petit à petit, le système nous permet les temps que nous ressources. Mais nous commençons avec communication skills, et quality skills. Premièrement, prenez la musique, prenez la art, prenez tout ça, qui est en train pour être capable d'épargner, être capable d'éveiller l'intérêt de l'enfant pour ce qui s'appelle l'apprentissage. Quand on emmène une réforme, nous plus envie qu'il est dans l'intérêt de l'enfant. Qui est là dans l'intérêt de l'enfant? Que l'enfant gagne même connaissance, tout à l'heure, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. L'enfant gagne les connaissances parce que demain, cet enfant-là, il est incapable de mériger à pied d'égalité avec les enfants qui viennent d'ailleurs. Nous ne pas l'insistir de connaissances qui nous donne nos enfants réduits, non. Mais nous l'insistir de l'évaluation de l'élève est léger. Madame, officiellement, en tout cas, confirme, nous, ça compte aux académies. Qui est dans l'académie? Vous prenez par exemple, Royal College, Tulsi, John Kennedy, je ne sais pas, on a très fort, Suddéopi, Suddéal. C'est vrai, le stress pour alléger en sixième, mais il faut, la compétition en outrance, il faut repousser en 29, quand on a admission en académie. Donc, par qu'on a, est-ce qu'il a une leçon privée par qu'on a un business encore plus lucratif? Nous ne pas faire réponse compétition. Nous ne pas faire revoir le système pour qu'il permette l'élève d'épargner. Arriver dans une école secondaire, régionale, un élève a le même choix, continuer de ce système, rester à l'école de l'autorité et continuer de ce qu'elle a utilisé. Mais, qui ça veut dire, pour un homme en plus de l'élève en particulier, moi, on peut dire non, parce qu'encore une fois, on aurait dit aller. Nous avons un système pour le bien de l'enfant. Ce n'est pas seulement à l'État, aux ministres ou aux fonctionnaires pour que ça. C'est la responsabilité des enseignants et des parents. Si nous mettons nous la tête, si nous disons qu'il y a des enfants qui n'en font pas les leçons parce qu'ils ont à l'académie, mais nous pouvons faire ça, je ne peux pas faire ça, nous pouvons venir dire à nous, oui, il nous fait bien, mais nous disons non. Moi, on me disait non. Nous faisons faire que nos parents et nos élèves réalisés, qu'ils ont donné un système, que nous sommes capables de continuer mais dans cette école, pénurie d'urgence, ils sont déjà dans un établissement secondaire. Prenne-Store School confessionnaire aussi et dans ce cas ma académie, comment ça se passe ? On va finir une conversation avec les responsables de Beck. Ils ont dit à moi qui sont très positifs la réforme et ils ont dit à moi ils ont pu l'été, ils ont encore décidés, mais ils ont été capables d'intégrer à même certaines produits ou plutôt laisse-moi dire convertis certaines des écoles en académiques mais ils ne vont pas les donner à celle-là parce qu'ils ne pensent pas qu'aujourd'hui officiellement. Comment vous make sure qu'il y ait un suffisamment ressource humaine dans le système pour faire en sorte qu'il y ait un professeur que vous ferez une éducation suffisante et surtout nous parlerons de notre situation actuelle avec 36, 40, 40 des élèves ? Voilà, on peut dire on l'a fait. Premièrement, nous aidons, nous déjà aidons, la PSI déjà fait une finie, une finie, on va, à la PSI pour l'ensemble de l'adoptisme pour une support teacher. Nous aidons pour l'implémentation d'une année de schooling toute une équipe de techniciens, de fonctionnaires qui là qui travaille dans le bon de l'implementation group ce qui nous fait. Nous avons une équipe qui travaille au curriculum syllabeuse textbook development pour le remedial education aussi nous avons déjà bien eu avec la MAI il y en a déjà un cours de formation qui est prévu tout peut faire. Pendant ces dernières mois, nous avons eu un bon travail et le travail peut continuer. Donc le nouveau système vous nécessite combien professeur, combien enseignant et le sueur. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Nous dire aussi, si vous remarquez tout à l'heure là, nous dire les cours par étapes, par phases. Nous peut commencer avec seulement un non-core subject. La première année, nous peut commencer par communication skills. La deuxième année, nous connaîtrions communication skills et ICT. At least pour ça déla, nous nous déja prévoir. Mais, nous peut dire qu'aujourd'hui, by 2020, le système peut être prêt, nous peut faire l'étape par étape, nous peut faire l'égoire, nous et moi, nous sommes persuadés qu'il ne peut arriver. Mais c'est bon, comme je vous ai dit, et non, le travail qui peut faire et nous planifier le travail pour les quatre polytechniques, c'est un nouveau établissement ou bien pour convertir un nouveau établissement ? Nouveau établissement. Au niveau de mon collège régional, est-ce qu'il nous prenait suffisamment de place pour pouvoir faire attention une infrastructure pour créer à temps ? La question de mixité semble inquiète certaine, donc comment on répond à ça ? Je vais vous dire quelque chose. On vient de Saint-André aux collèges, on vient de MGA, on vient de MGSS, c'est un établissement où la discipline est au minimum. Moi, vous pensez que la mixité est une bonne chose. Non, vous déjà dire qu'il n'y a pas que de l'objet de la plus, vous dire, deuxièmement, vous vous dire une affaire qui même aujourd'hui, n'importe qui l'école qui n'a pas de plus de demandes qui nombre de sièges qu'il y ait dans. Mais c'est moi qu'on n'est pas capable de faire plus, c'est ça, le nombre de sièges qu'il y ait dans, il ne faut pas que ça ne même nombre d'élèves et les élèves qui font qu'il y a du monde. On n'a pas ce n'est pas qu'il n'y a pas ce n'est pas qu'il y a des deuxièmes priorités. Madame, il ne faut pas que nous que nous nous faisons dans le niveau spécialiste éducation. Que ça, les enfants ont besoin spécial. Voilà, pouvez-vous dire parce que déjà dans le système, déjà là, nous commençons une énorme unité intégrée dans une école. Mais over and above cela. Maintenant, nous vivons avec certaines écoles spécialisées pour les enfants. Ne se fasse qu'hier, nous fîmes fait une visite d'une école de Pélevingne avec un nouveau système. On confère énormément mais Pélevingne, tout ça ne la forme pas de la réforme éducative. Globalement, ça va coûter combien, la réforme ? Je préfère laisser le soir au ministre des Finances mais je dois vous dire que le travail se fait actuellement au ministère en train de discuter avec le ministère des Finances mais je dois dire une chose, que j'ai le soutien de mes collègues au cabinet, le premier, rare, Marte avait été souligné au cabinet et que le premier ministre me donne son backing alors je pense qu'avec la collaboration de tous mes collègues on va arriver à faire une réalité de ce projet. Nous fîmes déjà une end-round de consultation. Maintenant pour rencontrer mon PTA maintenant pour même faire la présentation à mes collègues parlementaires au Parlement. Durant les consultations nous fîmes une contribution et certaines contributions qui sont très valables et qui nous fîmes au Parlement. Si j'en ai quelqu'un qui vient avec quelque chose de formidable et qui me trouvait vraiment celui PTA mais on va prendre on est ouvert à ça. Mais le projet est là. OK ? Le projet est là. Le projet de l'éducation, la réforme éducative doit être avant tout pour l'intérêt de l'enfant ministère. c'est plus de l'opinion des politiques et plus de la réforme personnelles ou des egos. Générique